On se rend compte à l'usage de la technologie que c'est un besoin réel et qui devient de plus en plus grandissant. L'informatique ou la technologie incite à l'inclusion car cela permet à un enseignant de pouvoir guider un peu tout le monde à différents endroits de différentes façons. Alors la technologie apporte un enfant qui a des difficultés la chance de pouvoir travailler dans un endroit de la classe avec l'enseignant comme guide. Et ça permet aussi à l'enseignant d'aller voir les autres élèves qui font d'autres projets dans la salle de classe. Je crois vraiment que tous les élèves, même ceux qui ont des troubles d'apprentissage, méritent de vivre le succès scolaire. Et la technologie leur permet de bâtir une bonne confiance en eux et de pallier un trouble qui est neurologique et qui n'est pas dû à un manque de motivation ou à une paresse. Alors la technologie permet à ces jeunes-là aussi de réussir. Et lorsqu'on réussit à faire ça, on réussit à leur donner la chance d'aller plus loin dans la vie, de garder une confiance en eux. Je suis convaincue que la technologie fait une vraie différence dans ma salle de classe parce que ça permet à des élèves qui n'étaient pas capables auparavant de produire une histoire, par exemple, de la faire du début à la fin. Puis quand je vois de l'autonomie comme ça chez les élèves, c'est ça qui montre que pour sûr la technologie aide à rendre ma classe plus inclusive. Nous avons plusieurs élèves qui ont des besoins assez grands à différents endroits au niveau académique. Et ce qu'apporte la technologie pour eux, c'est plus d'autonomie. La technologie permet l'inclusion scolaire, qui est une valeur très importante pour nous à l'école et pour nos parents et pour nos élèves et nos enseignants. C'était vraiment difficile pour moi avant que j'avais la technologie parce que je ne comprenais rien, je ne pouvais pas lire, je ne pouvais pas l'écrire vraiment bien parce que, comme je dis, je ne comprenais rien. Donc quand on avait besoin de prendre des notes, je ne pouvais pas prendre toutes mes notes parce que je ne pouvais pas écrire assez vite. Et quand on avait des examens, je ne pouvais jamais les terminer parce que je n'avais pas assez de temps ou je ne me rappelais pas parce que je n'avais pas toutes mes notes. J'écris beaucoup mieux, je lis beaucoup mieux et ça va beaucoup plus bien avec la technologie. C'est juste normal pour eux d'utiliser la technologie pour être capable d'améliorer leurs compétences. Il faut amener nos jeunes qui ont des troubles d'apprentissage à utiliser la technologie et à s'affirmer là-dedans pour qu'ils soient capables. Et je l'ai vu, ça, une élève de 4e année qui était capable de dire, « Madame, moi, pour écrire, j'ai besoin de mon clavier, j'ai besoin de mon ordinateur. » Et quand les enfants s'affirment comme ça, l'enseignante ne peut pas refuser l'accès à la technologie. Ça fait partie de ses appuis nécessaires à son succès scolaire. C'est un besoin. C'est comme enlever l'autorisation de porter des lunettes à ce moment-ci. Alors, on doit respecter ça. Et on peut libérer nos enseignantes parce que c'est une priorité en tant que direction d'école pour qu'ils puissent se familiariser, découvrir un outil, leur donner le temps d'apprendre à l'utiliser pour ensuite le transmettre en classe. Ce que je me rends compte, c'est que les élèves embarquent tellement. Quand il y a de la technologie, ça fait une immense différence. Je crois que la technologie n'amène pas les enseignants à devenir meilleurs, mais elle leur permet d'utiliser d'autres façons de faire pour rejoindre davantage les élèves qu'ils ont devant eux de cette nouvelle génération-là. La technologie leur permet de motiver leurs élèves et de pallier le manque de ressources physiques. Alors, des fois, les professeurs, quand on est en situation d'écriture, par exemple, il faudrait qu'on ait des clones pour aller répondre à tous les besoins en même temps. Alors, la technologie permet de mieux gérer le temps dans la salle de classe et de mieux respirer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada